Assalamu alaykoum. Alors, pour cette vidéo, nous allons prendre le texte qui vient de vous présenter le kitab madrassé de l'Eïdadi, le Parcours, d'accord ? Alors, nous allons prendre le texte, nous allons lire le texte, et nous allons faire le texte, et nous allons faire le texte de la langue arabique. Alors, il y a le cabochon. Le cabochon. Alors, Rahmé me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid, mais dans le toucher, d'où me plongea dans un bain de délice. Je courus rejoindre ma mère, l'objet était toujours dans les creux de ma main, et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un grand cabochon. Deux verres, à facettes, taillés en diamants. À facettes, taillés en diamants, un bijou fabuleux et étrange, provenant de quelques palais souterrains. Était-ce un message de ce lointain royaume ? Était-ce un talisman ? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre aimé ? Je tenais dans mes mains un objet d'une grande richesse. Ma mère me jeta un regard négligent et dit encore un peu de verre. Fais attention, fais attention de ne pas te blesser. D'accord ? Donc ça, c'est la façon de prononcer les mots. Alors maintenant, on a le texte, on a la première phrase. Le cabochon est un objet dans la main, un objet lisse et froid. Mais dans le toucher doux, me plongea dans un pain d'eau doulisse. Donc, tout ça, c'est la couleur de l'eau et dans le moquabilité de l'eau. D'accord ? Alors, on a la deuxième phrase. Je fais la phrase suivante. Alors, installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un grand cauchon de verre, affassé taillon diamant, un bijou fabuleux et étrange, provenant de quelques palais souterrains. D'accord ? Ensuite, un message de ce lointain royaume est-il un talisman, est-il une petite pierre me dite qui m'était remise par notre inimé ? Alors, est-ce qu'il y a une résale de ces événements ? Est-ce qu'il y a une réaction ? Est-ce qu'il y a une chose de malheureux qui s'est mis à l'adouin ? Tu comprends ? Ensuite, je tenais dans ma maman un objet d'une grande règesse. Ma mère me jeta un regard intelligent et dit « Encore un bout de verre. » Fait attention de ne pas te blesser. Alors, quand j'ai mis à ma maman un objet d'une grande règesse, j'ai donné la maman de ma 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 maman. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.